Je vais vous faire une révélation que je vais expliciter en détail un peu. Voilà, vous savez, Benito ne vient jamais devant vous sans dépreuve. Regardez le Prosa Fakone avec le Président Erdogan. Voilà. Voilà, ça c'est, vous connaissez très bien. Bien, je vais vous montrer pour ne pas dire non, il a inventé, on se connaît. Vous avez vu, regardez la date. Regardez, Africa Intelligence, regardez. Africa Intelligence, regardez la date, parce que, attendez, je vais sortir la partie date. Ils vont dire non, c'est une ancienne quoi là-bas, regardez. Regardez ici, le 7 décembre 2022, regardez la date ici. Regardez en haut ici la date, regardez la date ici. Attendez, attendez, parce que vous êtes des aveugles. Regardez la date, le 7 décembre 2022, regardez la date. Voilà. C'est pour dire après non, c'est une ancienne où c'est rentré, c'est sorti comme ça. Voilà, nous sommes aujourd'hui de 8, ça s'est passé hier. Ça c'est hier. Voilà, Africa Intelligence a passé 12 pages. Voilà. C'est 3 pages qui concernent la Guinée et la dissertation des médias, 4 pages. Le total fait entre 7 et 8, c'est jusqu'à 12 pages, parce que j'en parlais sur le plan économique aussi. Voilà. D'ailleurs, il va très bien, le post-africain, il va très bien. Mais après, je vais vous lire le test. Si vous voyez que la France a pris trop de freins à appuyer pour freiner le trop dans l'affaire de la Guinée, ils savent les avertissements des trucs concernant la Guinée. Donc, ils font beaucoup attention. D'accord. D'accord. Si tu peux avoir des enfants comme les Bantamasso, vraiment, demandez-vous que tu puisses en donner plus de 20. C'est-à-dire la fidélité. Les Bantamasso, les Ibrahim Akuruma, voilà des gens qui n'ont jamais trahi le prof. Ça, les Yerobaldés, mais tu as vu Bantamasso parmi tous les enfants du prof. Safa Kondé, voilà l'homme le plus droit derrière le prof. Safa Kondé. Là où j'ai tiré le respect pour le ministre Bantamasso, lorsque son père, plus de 30 ans de relation de fidélité, a été pris, il était à l'étranger. Aurait été une autre personne, il aurait resté à l'étranger. Aurait été une autre personne. Il a des relations, Bantamasso a des relations. Il pouvait partir, il pouvait rester. Mais il est rentré. Dès qu'il est rentré, il est parti chez lui. Il ne s'est pas sustrait des ministres du prof. Safa Kondé. C'est un fils du prof. Safa Kondé. Aujourd'hui, c'est un enfant de maman qui a aimé le prof. Safa Kondé, qui l'a supporté, qui l'a accompagné dans tout son combat politique. Il a été son ministre, il est resté ministre, ministre. Il a été démis de ses fonctions à des moments, il est resté tranquille. Dès le prof. Safa Kondé, c'est son père. Quand ton père te dit, il faut te reposer, tu te reposes. À un moment, on l'a dit, on l'a enlevé à son poste, on dit, c'est rentré, sorti. Il n'a pas discuté, c'est son père. C'est comme Yerobaldi. Quand Yerobaldi a été enlevé à son poste, il a démis de ses, il n'a pas discuté, c'est son père. Il n'a jamais blâmé, il n'a jamais attaqué le prof. Safa Kondé. Il n'a jamais manqué de respect au prof. Safa Kondé, le ministre Yerobaldi. Parce que leur amitié, leur fidélité, leur relation n'a pas commencé par ce poste ministériel, par la présence de la rubrique. Les gens pensent au temps ancien. C'est en Guinée où les gens oublient vite, ils mettent de côté les anciennes relations, ils oublient vite. En Guinée, on oublie vite. On oublie tout ce qu'on a fait pour toi. Et puis, d'ailleurs, on se met contre toi si on a les possibilités. On se dresse contre toi. Nous avons vu Suleman Doulot. C'est un des enfants du poste Safa Kondé, mais qui l'a trahi. Donc, il y a une dame, vraiment avec, j'ai un grand respect pour sa soeur, la sante et l'autre, sa soeur. Parce qu'elle n'est pas la seule barille. Il y a sa soeur. Lorsqu'ils sont arrivés en Guinée, moi, je faisais quoi ? On dit non, les soeurs barilles sont venues de la Côte d'Ivoire avec des activités, des projets, patati patata. Après quelque temps, nous avons entendu que Suleman est enceinte. Et puis, de qui ? On dit, fais présent l'enceinte, pas à son nom. Vrai ou faux, on n'en sait rien. Un enfant est né, depuis que l'enfant est né, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas son père, on n'a pas vu l'enfant. Nous voyons un jeune qui réclame son père. Bon, nous ne rentrons pas dans ces détails-là. Mais venir banalement comme ça, s'asseoir accuser un ministre d'État, le ministre Bantamassou, nous vous donnons ce crédit, madame Zouanabari. Moi, je ne viendrai pas vous manquer de respect. Mais chez moi, Benito, une femme comme vous, qui a eu toutes ces images-là, qui a eu tous ces regards de personnalité qui n'a pas pu se trouver un mari, j'ai dit bien, moi, Benito, moi, Benito, je ne viendrai pas te manquer de respect. Parce que tu n'es pas une grande soeur, hein. Voilà. Ta vie, ta soeur, elle a l'entendé, jusqu'à l'entend de chanter, ta soeur, l'autre soeur, elle a l'entend de chanter, tranquillement. Mais à ton âge-là, qui va vers les 50 ans, tous les regards, toutes les attentions du monde étaient sur toi. Ah, depuis ce temps, le temps de l'ensemble de la comté, où vous étiez à la vogue, jusque-là, tu n'as pas pu te trouver un mari, faire tes enfants tranquillement. Franchement, si toi, tu viens de dire à un ministre de l'État, Bantamassou, il t'a dragué. Moi, je ne prendrai pas ça pour un problème d'État. Tu comprends ? Je ne prendrai pas ça pour un problème d'État. Et nous ne porterons pas plainte. Parce que ça, là, nous pouvons porter plainte. Le moment, l'appel téléphonique, comment ça s'est passé, les témoins, on peut te poursuivre pour ça. Comme l'inspecteur national du RPZ, quand c'est là, lui-là aussi, il est poursuivable. Mais on me dit de le laisser. Voilà l'homme qui me gague facilement. Dès qu'il vient, il me dit merci beaucoup, frère Alimou Traoré. Respect pour les étoiles. Merci beaucoup. Respect, Mamed Alimou. Merci grand. Merci. Donc, Zouana, c'est entre parenthèses. Je dirais à tout le monde, ceux qui se sont énervés, vraiment, en attitude, en manquant de respect à notre chef. Je le demande de se calmer. Quand vous voyez une femme à son âge, qui a eu tous les privilèges, qui a eu toutes les attentes, en ce qui a eu tous les regards, ne s'est pas trouvé un bon mari. Ne s'est pas trouvé un bon mari. Il n'a pas trouvé un bon foyer. Une dame comme ça qui ne s'est pas trouvée du tout un mari élégant, parce que voilà des gens qui ont passé toute leur vie à sélectionner. À sélectionner. Voilà des femmes qui ont passé tout leur temps à choisir, à accepter des invitations. Un coup de nuit, une nuit, des rencontres nocturnes, des rendez-vous d'une semaine à l'étranger, par-ci, par-là. Donc, ne donnant pas crédit à des gens pareils. Celle qui a voulu faire foyer là, elle est avec Bantamano. Regardez cette belle dame de Dingreye. Hein? Regardez cette dame de Dingreye. Regardez cette fille, cette jolie fille de Dingreye. Lorsqu'elle a voulu être épouse de Bantamaso, elle est rentrée dans sa vie tranquillement. voilà une fille dont les parents ont dit ton objet c'est de trouver un mari. Pas de divaguer, pas de suivre, pas de rendez-vous. Regardez toutes ces bonnes femmes. Je peux citer des gens qui sont dans la culture. Regardez ça, les camarades. Regardez Damien Foyer, bouc, serré. Regardez Tilankesilimé, bouc, serré. Avec l'air mari, tout. Regardez toutes ces stars-là. Ils se sont trouvés mari tranquilles. Ils n'ont pas fait de brûler. Tu vois, qui avait un nom, vous êtes venus au temps de l'ancien à compte, qui avait un nom, vos noms. Joanna Bari, Joanna Bari, Joanna Bari, avec sa soeur, sont venus de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faisiez avant en Côte d'Ivoire? Beaucoup ont demandé ça. Qu'est-ce que, réellement, votre ancienne activité en Côte d'Ivoire, c'était quoi? Aujourd'hui, tu es à la tête de Miss Guinée. Miss quoi là, je ne sais pas. Tu as vu comment ça, la fille tourée qui était Miss n'est pas allée à Miss Mondiale. C'est l'autre fille qui est partie. Mais comme moi, je ne rentre pas dans les propos ethniques, par rapport à ça, je me suis tué. Mais, ce que je demanderais à tout le monde pour clore ce dossier, c'est de te laisser avec ta conscience. Si on t'a dragué là, c'est que tu as montré l'air d'être dragué, d'être facile. Voilà. C'est-à-dire, si on t'a dragué, parce qu'il y a certaines femmes qui sont comme ça, on va vérifier, vérifier, rentrer dans les enquêtes. Tu verras, c'est toi qui as monté l'air au ministre Bantama de te draguer. Voilà. C'est toi. Tu as monté l'air, tu as voulu. Tu dis qu'il t'a proposé de l'argent. Toi, là, on peut, le ministre Bantama qui a l'argent, il peut te proposer un milliard, deux milliards, tu n'acceptes pas. Toi, tu peux donner à quoi au ministre Bantama que sa jolie femme-là, cette beauté-là, ne peut pas donner à Bantama. Dis-nous, qu'est-ce que toi tu as que celle-là ne peut pas donner à Bantama. Regardez la beauté. Claire, sans produit. Regarde cette dame. Quand elle est arrivée, elle a fait combien d'enfants ? Elle a fait ses enfants accompagné elle-même, sans même perdre le temps, elle l'a accompagnée. Je ne pense pas s'il y a trois ans entre les enfants, tellement qu'elle veut faire foyer, je veux faire mes enfants, s'occuper de mes enfants et de mon mari. C'est des dames comme ça. Toi là, tu as fait combien d'enfants? 30 ans de carrière, depuis tant de l'enseignement jusqu'aujourd'hui. Tu as fait combien d'enfants? Tout c'est limité à cet enfant-là que personne n'a vu. Tu as eu combien de copains? Combien de maris? Tu n'as jamais été épousé? Jamais, tu n'as jamais été marié avec tout le nom que tu as eu. Tout, on sait que tout c'est limité. Moi, je peux parler de Bonkana Maïga et autres. On avait entendu des trucs avec Bonkana Maïga, des trucs comme ça. Tu as vu notre soeur, Comté, est partie avec Bonkana Maïga. Ça a fait palabre. Je ne rentre pas dans ces histoires-là, sinon je peux te clasher. Je peux sortir le dossier-là. Tu connais très bien ce qui s'est passé entre la fille, comment elle s'appelle là? Comté, comment elle s'appelle là? J'ai oublié son nom là. Elle est très belle. Qui chantait, qui chantait, mais Bonkana Maïga est venu. Bonkana Maïga a vu en elle le sourire. Bonkana Maïga a vu en elle l'essentiel. Il est parti. Il est laissé. J'ai oublié son nom. C'est quoi Comté là? J'ai oublié son nom. Elle est très belle. Très, très belle. Très sérieuse. Elle est partie avec Bonkana Maïga. Elle fait carrière avec Bonkana Maïga. Donc, toi là, il faut rester dans ça. Il faut rester à dire que telle personne m'a dragué, telle autre personne m'a dragué. Il faut, à ton âge là, tu n'as pas honte de venir te voir que telle personne m'a dragué. À ton âge, la mère de l'eau est vieillée. La mère de l'eau fait 48 ans, 47 ans, quand elle est de l'ingorée. Kamal Din, oh, merci beaucoup Eh Allah, Fatima, merci Kamal Din, c'est Kamal Din Merci beaucoup, Kamal Din Une très belle femme Ma vidéo n'est pas trop Sur ça, sinon je peux venir te clasher J'ai même le document Dans ma valise C'est le Lynx qui a écrit ça Le journal Le Lynx J'ai le document là Dans ma valise scolaire Je peux dire à mon jeune frère de prendre les photos Toutes ces pages là Je viendrai te clasher Ce qui est passé entre Kamal Din et toi Concernant Bonkana Maïga On peut mettre ça sur la place publique Si tu veux, pas de problème, on met ça sur la place publique Ce qui s'est passé entre Kamal Din Et toi Concernant Bonkana Maïga Et puis on passe à autre chose Nous pouvons expliquer ça Et puis on détaille ça, tu verras si tu peux te retrouver Voilà une soeur Qui fait sa vie tranquillement Kamal Din Qui vit tranquillement sa vie Je vais très bien Je vais très bien, oui Je vais te dire qu'on a maré, merci Oui, Kamal Din Qui fait tranquillement sa vie Bonkana Maïga a fait sa carrière Voilà des femmes qui avaient un objectif Parce que la femme aussi Il faut être objective C'est ça aussi la femme C'est ça aussi l'être objective Moi, c'est les deux questions que je peux poser à toutes les personnes qui sont frustrées par rapport à ta sortie A l'égard de notre papa Notre frère Moi, c'est mon grand frère de Mamou Ministre Bantamasso Deux questions que je peux poser à tout le monde Et puis c'est là Ils peuvent répondre ou ne pas répondre Depuis que tu es venu de la Côte d'Ivoire avec ta grande soeur Jusqu'à aujourd'hui Tu as fait quel foyer ? Ça c'est un Depuis que tu es arrivé de la Côte d'Ivoire Jusqu'à qui t'a demandé un mariage ? Qu'ils te disent Depuis que tu es venu de la Côte d'Ivoire Aujourd'hui, maintenant, l'autre est là-bas Tu veux gâter son foyer Mais tu ne connais pas comme elle le fait Sa femme le tient bien La fidélité Je suis extrêmement fidèle au professeur Alphaconde Mais oh Lord S'il y a quelqu'un aussi de très fidèle au professeur Alphaconde C'est mon grand frère Bantamasso Tu comprends ? C'est-à-dire qu'il est irréversible Il respire Alphaconde Tu comprends ? Mais nous gardons ça Nous mettons ça de côté Nous mettons ça de côté Nous mettons ça de côté Mets un peu de respect Regarde le monsieur là Regarde Bantamasso Regarde-le Je connais bien sa femme Elle est de Dinguire Il n'est pas qu'il l'a dotée L'a dotée La femme là est arrivée Elle a fait ses enfants Un, un, un là C'est terminé Elle est en train de suivre l'éducation de ses enfants S'occuper de son mari Elle est imperturbable sa femme Heureusement elle a été connue Qui ne te connait pas dans Suivre les maris des gens ? Vous êtes restés dans la sélection des maris ? Le temps est passé Maintenant personne ne veut de vous Qui va laisser les petites filles de Conakry ? Hein ? Hein ? Qui peut laisser les petites filles de Conakry ? Voilà, Nabi Nti ma chérie Des filles de 28 ans, 30 ans Aller prendre des filles de 49 ans Qui va le faire ? 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 Nous les malinqués là Nous les malinqués là C'est comme ça Pendant notre souffrance là On est avec une femme là Mais quand on gagne de l'argent On s'en va épouser la femme de richesse Quand on a l'argent Oui c'est un défaut Mais c'est comme ça Ça se fait partout Qui va laisser les petites filles de 20 ans Fraîchement 25 ans, 30 ans A Conakry Aller prendre Toi aussi Hein ? Moi ce que je sais Regarde-moi moi Benito J'ai sixième soeur C'est moi-même qui sais C'est-à-dire que j'ai assuré Toutes mes soeurs là Je les ai données en marie Parce que j'ai dit à mes soeurs Ah ok Je m'excuse ok Ok Mariam Lacan Je m'excuse oui Voilà M'excuse ok Ah Non voilà dit Non faut dit non Hein Excuse Voilà Excuse Mariam Voilà Tu comprends ? Je les ai données toutes en mariage Aucune n'est s'enfoyée Tu comprends ? Aucune Moi je les ai dit Moi j'ai été très clair Je les ai dit A mes soeurs là L'objectif d'abord Une femme Ton objectif c'est Trouver un mari Rapidement Faire tes enfants Si tu veux maintenant T'amuser là Tu as déjà fait tes enfants Ils sont à l'école Tu suis les études Tu s'occupes de ton mari Là tu es libre Tu peux amarduer ton mari Tu amarduer ton mari Tu fais ta vie C'est quand je dis Amarduer ton mari C'est faire le commerce Faire ton travail Faire des activités Tu es libre Tu ne fais plus d'enfants Mais tu ne peux pas avoir 5 ans De 30 ans de carrière musicale Tu n'es pas dans un foyer Et puis c'est toi Qui viens dire Telle personne Telle autre personne On clôt ce problème là Moi je demande à tout le monde De te laisser L'enfant que tu as Il attend de l'Ansonaconté Ou on a accusé Le plan d'Ansonaconté Il faut le chercher un père Voilà l'enfant Qui est en train de chercher son père Partout il cherche son père Ça c'est une honte C'est une honte Marcel comment Docteur Marcel comment vas-tu C'est une honte Mon grand fait moins de caméra Respect à toi C'est une honte pour toi L'enfant là Il est en train de chercher son père Il dit qu'il a gagné Dans une famille Thomas Dans une famille Thomas Il dit qu'il cherche son papa Il s'est rendu compte Que ce n'est pas son père Celui qu'on avait montré Mais ça c'est le saut Ça c'est ta vie Ça m'intéresse Mais venir Parce que tu veux briser un foyer Tu veux gâter un foyer Mais Bilguissa Ma chérie Parce que c'est la femme De notre frère C'est notre bijou C'est notre chérie C'est notre doudou Bilguissa est notre doudou C'est notre jouet La belle dame là C'est notre chouchou Il faut voir comment elle est belle On est parti chercher ça Dans le confin de Dingray Très propre Claire Ici d'une très bonne famille Voilà Ici d'une très bonne famille Une famille religieuse Voilà On en a fait notre femme Elle a fait nos enfants Et puis on s'occupe d'elle Point barre Il faut aller te chercher un mari Moi je te mets en défi Si tu trouves un mari dans deux ans Moi j'abandonne tout N'importe quoi Qui m'a dragué Tu as quoi à gagner dans des mots Comme ça Merci ma chérie Nabiti Tu as quoi à gagner dans ça Toutes les bonnes femmes Je ne dis pas que toutes les femmes Ont eu bon foyer Parce que si tu te mets A ce bon foyer là Tu ne vas jamais avoir un mari Dire qu'il faut que mon mari soit riche Mon mari soit beau comme ça Tu n'auras jamais de foyer Ce que Dieu a écrit là Il faut prendre ça Tu gènes Beaucoup de ces femmes là Sont comme ça Ils ont leurs femmes Ils ont leurs maris là Avec toutes les bêtises De leurs maris là Elles font leurs enfants là Tranquillement Et puis s'occupent de leurs maris Elles font leur vie C'est comme ça Parce que Il y a une fin A tout seul Sauf le pouvoir de Dieu La femme se dit Tous les jours Qu'un jouif va cesser Un jouif va prendre conscience C'est comme ça La femme gère son mari Calabante son mari Inconscient son mari Bête Mais la femme dit Quelle que soit la vie Un jour là Il va comprendre Ça va passer Mais toi jusque là Là c'est venu dire Au 28ème siècle Où toutes les femmes A 50 ans Sont déjà Gazées dans un foyer Tranquillement Même s'ils ont Des coquettes pouces Là Elles sont tranquilles Là-bas C'est toi qui viens Dire que non Il m'a dragué Il a dragué les miss Pour nous salir Mais ce monsieur Elle est propre Non je vais aller Au sujet essentiel Je te laisse Ma soeur Trois pages C'est trois pages Voilà Voilà le numéro L'adresse Je peux vous donner Afrique Intelligent 140 rue Montmartre 75002 Paris Téléphone Plus 331 44 88 26 10 Voilà Vous partez Sur le site Je vais vous donner Le site Le site C'est Africa Intelligent Point fr Vous allez voir Le document Le document Est là Vous allez voir L'entretien Avec Maintenant on dit Client Arobas Gndi Go Net Point com Mais ce qui est facile Allez-y sur Africa Intelligent Point fr Vous allez voir Le document L'intervention Du prof Alpha Condé Voilà Maintenant Je vais vous lire Le compte rendu Pour dire Comment Alpha Condé Est en train De le démanteler Il ne sait pas Vous allez écouter Et moi Faut Qui Quand On dit Du Mouya Voilà Tu as vu ton ministre Secrétaire Qui ne peut pas lire Le bilan Depuis que vous êtes Arrivé au pouvoir Il est en train De De justifier Les dépenses Des dépenses Il est en train De justifier Des dépenses Amara ne peut même Pas lire Les dépenses Que vous avez Effectuées Pendant 14 mois Donc Agnotui Et puis moi Je suis d'accord Avec le peuple Parce que le peuple Est d'accord Avec vous Dites que vous Aidez le peuple Vous dites Que actuellement Là Tout ce que vous avez Fait là A impacté Sur le peuple Il n'y a pas De problème Hein Tout ce que vous avez Fait là Ça a impacté Sur le peuple Non Il n'y a pas De problème Moi je vais Lire ça rapidement Et puis on arrête La vidéo On dit Depuis son exil Turc La diplomatie Sous-marine D'Alpha Condé Et là Dounia Ce sont les gros Français Te manger Écoute Depuis son exil Turc La diplomatie Sous-marine D'Alpha Condé Depuis Istanbul Où il saisonne Depuis Septembre 2022 L'ex-président Guiné Maintient Un contact Actif Avec plusieurs Chefs D'État Africains Outre Ses alliés Traditionnels Sur le continent Il a également Réuné Avec son adversaire D'hier Voilà Et là Et là Dounia Je comprends Plus qu'Ambalo Ambalo Ambalo Merci au présent Ambalo Je viendrai faire Un jet pour le présent Ambalo Écoutez le passage Là Parce que je ne pourrais Pas lire tout Mais écoutons La part Là C'est intéressant Le seul paragraphe Là Peut vous donner Une idée De ce qui se passe Voilà Pardon Ne vous fâchez pas Depuis Vous savez Il a réuné Avec El Assez D'Alen Diallo Il a communiqué Deux fois Avec le président El Assez D'Alen Diallo Donc c'est comme ça Et il a parlé aussi Avec le président Ambalo Voilà Si tu disais ça Avant Ils vont te dire Que c'est faux Voilà C'est faux Mais là C'est les médias C'est lui-même Qui le dit Lui-même Voilà Depuis Istanbul Il séjourne Depuis Septembre 2002 Le président Guinéen L'ex-président Bon Il est le président Guinéen Maintient un contact Actif Avec plusieurs Chefs d'état Africains Outre Ses alliés Traditionnels Sur le continent Il a également Réuné Avec son adversaire D'hier Le Bissau Guinéen Oumaro Sisoko Mbalo Et alors Donc On va continuer Voilà Je continue Ici Voilà la page Voilà On dit Voilà L'apprêté des relations Entre les deux hommes N'était Un secret Pour personne La situation A pourtant Évolué Au cours Des derniers mois En août 2022 Le président De la Guinée Bissau Oumaro Sisoko Mbalo A personnellement Appelé Son ancien Homologue Et voisin Alpha Conde Voilà Écoutez Ce n'est pas Benito Qui le dit On donne Le mois Tout est là Je lis En août Politique Trop fort Voilà Voilà Le timing Le Asensio De cette main Tendue N'est pas Anodin Quelques semaines Plus tôt Le Bissau Bissau Qui est Qui est Formellement Opposé A L'Afrique Des colonels A Appeler A mettre En place Une force Anti-push Au sein De la CEDAO Conde Il soigne Mis à sa disposition Par le gouvernement Turc Ainsi que d'un chauffeur Et d'un cuisinier Wow L'ex-chec d'état S'entretait régulièrement Par téléphone Avec Deux alliés De longue date Le président angolais Joe Lorenzo Et celui du Congo Brat Denis Sassou Nguesso Ce dernier avait Même pris soin De rencontrer Lors des vacances Oui Ils ont fait ça ensemble Voilà Même pris soin De rencontrer Lors des vacances En Turquie Cet été Au cours D'un entretien Où la situation Financielle Délicate De l'ancien chef De l'état Guiné Ava été évoqué Oui Plus récemment Lorenzo Et Sassou Personnellement Intervenent Afin de calmer Les ardeurs De Dumbuya Lorsque celui-ci Exigeait le retour Mani militari D'Alpha Conde A Conakry En septembre dernier Lui reprochant D'être trop Librément Confié A la presse Sur le coulisse Du coup d'état Qui avait provoqué Sa chute Mais c'est Lorenzo Qui avait intervenu ça Merci Oui Lorenzo Voilà C'est Lorenzo Je continue Je termine Voilà Je termine Le président Lorenzo Ava mis en garde Écoutez très bien Le président Lorenzo C'est-à-dire le président Angolais Avait mis en garde Le locataire De ses couturias Sur ses agissements Ah Dans C'est-à-dire que ça Le gars C'est calmé Tout le monde Connait Lorenzo Le président Angolais C'est une puissance Militaire N'oublie pas Que c'est une puissance Militaire C'est des gens Qui font faire Des coups d'état Donc il faut Te calmer Dans C'est-à-dire que ça Tu t'es calmé Ah Je comprends Pourquoi tu t'es calmé Parce que lui Il est capable D'envoyer une unité De lui Pour venir te déloger Je vois On comprend Pourquoi tu t'es calmé On comprend Pourquoi tu t'es calmé Il m'a dit Comment Pourquoi tu t'es calmé Voilà Je continue Je termine Je ne savais pas Que Je comprends Pourquoi tu t'es calmé Il m'a fait Auquel il dit Tu n'es même pas un garçon Je continue Attendez Voilà La pression Alors exercée Par le président De la transition Semble en tout cas Avoir un peu Un peu prise Sur son précédent Pour son Prédécesseur Qui a reçu Celui A plusieurs occasions L'amour D'un livre Très laudateur Et à son égard Au cours des derniers mois Intitulé Guinée Les véritables raisons D'un coup d'état Unique L'ouvrage Que Condé S'est empressé De faire Circuler Auprès des membres De son cercle Proche Après sa sortie En septembre A été pris Par l'ancien porte-parole Du gouvernement Centrafrique André Poussou Ok Donc le livre On me dit Qu'Alfa Condé De la faire Sortir un livre Il a fait Sortir une partie Et puis Tu as tremblé Donc Agacement Condé se tient Parallèlement Informé De la situation Politique Qui prévaut A Conakry En privé Il n'hésite pas A critiquer La gestion De son parti De l'Assemblée Du peuple De Guinée Oui RPG Oui Il a attaqué Le parti Il a attaqué Les certains Responsables Du parti Voilà Ça c'est vrai Donc il y a Certains cadres Trop proches De la gente Parmi ceux-ci Figure Son ancien Secrétaire général De la présidence Devenue porte-parole De l'heure Pésée Au lendemain Du Kouta C'est-à-dire C'est-à-dire Kri Di Bangura Souvent aperçu Au palais C'est-à-dire Celui-ci Avait pris Attache Avec son succès Auprès De Dumbuya Le colonel Amara Kamara Peu après le push Il avait entre autres Agi à la demande De l'ancien Premier ministre De Kondé Ibrahima Kassourifoufana Aujourd'hui Incarcéré A Konakri Pour des faits Présumés De corruption Le président Alpha Kondé Continue A resserrer Les rangs Autour De son parti Et maintient Son poids Sur le parti Et il n'a pas Dit son dernier mot Oh Il n'a pas Dit son dernier mot J'ai Voilà Je vous donne le site Le site est là Ça est là Allez-y Vous partez Voilà Voilà ici Si vous voulez avoir Le site Leur email Voilà C'est ici AfricaN30.fr Vous allez voir Le document entier Voilà C'est trop long Tout ça là C'est trop long Voilà Et pour terminer Merci Pour terminer Je vais vous montrer ça Voilà Regardez votre char Wright A la CPI Voilà Votre char Wright A la CPI Voilà On dit devant la CPI Le ministre Charles Wright Plaide pour l'indemnisation Des victimes Du massacre Du 28 septembre Vous savez La CPI dit Qu'ils ne vont pas Financer Voilà Ils ne vont pas Financer Ils ne vont pas Voilà Ils ne vont pas Indemniser Les Les Comment appeler ça Les victimes Du 28 septembre Parce que la CPI Avait demandé En personne De juger Le massacre Du 28 septembre Ils n'ont pas accepté Vous comprenez C'est dans cette collaboration Que le prof Safakondé a retardé Sur le jugement Du 28 septembre Parce que le Fakondé Voulait Que la communauté Internationale Même Voilà Voilà La communauté Internationale Finance La construction Du bâtiment Le bâtiment là Le bâtiment Où ils ont précipité Les choses là Demandez-leur Qui a fait le bâtiment Demandez-leur Qui a fait le bâtiment Et on vous dit Donc Le procès Fakondé Est en train De négocier Avec la CPI Pour que la CPI Même siège A Conakry Pour juger les gens Pour ne pas envoyer Les citoyens guinens A la CPI Vous savez Dans des procès Comme ça La CPI Indemnise les victimes Du 28 septembre Le gouvernement Doit donner sa part La CPI Doit donner sa part Parce que Il y a un quota Qui doit être versé A la CPI Pour le procès Dans le quota Le budget voté Par la CPI Parce que nous sommes Etats membres Nous versons de l'argent Nous cotisons Donc L'argent doit être retourné Aux victimes Du 28 septembre Mais Charouette N'est pas là-bas Pour qu'ils obtiennent De l'argent Pour les victimes Du 28 septembre Ils n'ont pas d'argent Dans les caisses de l'état Chacun se débrouille Pour avoir de l'argent Tout de suite Là la CPI Dit on vous fait un chèque On vous donne Ils vont dire C'est pour les victimes Du 28 septembre Mais à quand Quand est-ce Ils vont recevoir Ceux-argent là Jamais Donc Charouette C'est pas Oui c'est vrai Tu peux aller là-bas Demander de l'argent Mais tu n'auras pas Ceux-argent là CPI sait très bien Qu'ils n'accepteront Jamais de remettre l'argent Ils savent très bien Voilà Donc J'avais mes limités là Nous remercions Le professeur Le professeur Il dit qu'il n'a pas Dit son dernier mot Voilà Et nous le remercions Très bien Pour ça Notre papa Voilà Le document est là Voilà Le document est là Et puis Le document est là Le document est là Attendez Je vais vous montrer Encore une fois Le document Voilà Vraiment Je suis content Pour mon papa chéri Il n'a pas fait ma raison Voilà Le document C'est trois pages Le document C'est trois pages Fumba Comment vas-tu Fumba Voilà Encore une fois Pour les petites personnes Voilà Voici le document Voilà la date Pour ne pas dire Que c'est un ancien document Voilà la date Ici Je montre Permettez-moi de montrer Voilà Vous avez vu C'est le 7 décembre 2022 Regardez très bien 7 décembre 2022 Voilà Hier Ça c'était hier Voilà Allez sur le site là Vous allez voir Africa.fr Vous allez voir Le document Vous tirez pour vous Et vous lisez Vous serez tranquille Voilà Vous serez tranquille Donc Portez-vous très bien Et nous disons Nous disons merci Au président Erdogan Merci au peuple turc Voilà Et merci au peuple turc Voilà Le poste à Fakon De Echely en Turquie Le bâtiment dans lequel il est C'est un bâtiment Qui a été offert Par le gouvernement turc Voilà Il y a ses neveux là-bas Il y a un cuisinier chauffeur Voilà Il a un protocole Voilà Il a son numéro de téléphone Il contacte qui il veut Voilà Donc Vous avez vu tout récemment Là Vous avez vu tout récemment Le président Blair Ward Il a dit au président Il y a certaines personnes Certains amis Qui viennent ici Passent à me rencontrer Il dit Mais c'est méchant Vous avez entendu Le président Ward Il dit que c'est méchant Il dit Bon On va te reposer lundi On va bien parler Voilà Il va lui donner Les noms de ces personnes Donc ceux qui viennent en Turquie Pour le rendre visite Parce qu'il faut demander aussi Le protocole d'état Turc Pour le rencontrer C'est un président de l'Europe Ce n'est pas un ancien C'est un chef d'état C'est un président de l'Europe Il faut demander Le protocole d'état Pour le rencontrer Donc merci à tout le monde Et Zouan Abari Je pense qu'il faudra Faire beaucoup attention Sinon moi Je vais sortir Le dossier Kamaldine La très belle Kamaldine C'est Assa Taconté Kamaldine Voilà Ce qui s'est passé Entre Kamaldine et toi Concernant Bonkana Maïga On peut sortir Le dossier là Tu vas voir Tu ne vas jamais Te retrouver dedans Je suis capable D'appeler mon jeune frère Il va prendre Ma valise C'était le Lynx Ceux qui connaissent Le journal Le Lynx Le Lynx Le Lynx d'alors C'est deux ou trois C'est comme ça C'est à l'intérieur Le Lynx Là où c'est écrit Il y a ta photo La photo de Kamaldine Et Bonkana Maïga Elle a Bonkana Maïga D'Africando Voilà Tu as vu Ce qui n'a jamais aimé Ta collaboration Parce que tout le monde Le groupe africando Connaissait ce que tu voulais T driven Un근 T loin Ils 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 Il Sous-titrage ST' 501